Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Odile Leperc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Femmes, chef d'entreprise pour la délégation Grand Lille. Vous venez nous parler de cette association, de ce réseau d'entraide des femmes chefs d'entreprise et d'une soirée, des trophées, elle crée le mardi 5 novembre dans quelques jours. On va en parler en détail durant les 6 à 7 prochaines minutes. Déjà, l'idée du Rendez-vous de l'écho, c'est de nous présenter cette association. En deux mots, rapidement, quel est l'objectif du réseau Femmes, chef d'entreprise ? Alors, le réseau Femmes, chef d'entreprise, c'est une association nationale et mondiale. Et l'objectif, c'est d'aider les femmes chefs d'entreprise en les accompagnant dans leur vie quotidienne, en les informant, en les formant aux différentes thématiques qui peuvent les intéresser dans la vie de leur entreprise, en les aidant. C'est un réseau d'entraide et de bienveillance qui permet du partage d'expérience. Ici, on parle de femmes chefs d'entreprise qui ont leur propre boîte, qui sont vraiment des chefs d'entreprise. Oui, qui ont la responsabilité de la gestion et de la pérennité de leur entreprise, qui sont souvent des créatrices ou des repreneuses d'entreprise. Il y a besoin, qu'on soit un homme ou une femme, peut-être encore plus pour une femme, d'avoir ce genre de réseau d'entraide ? Comme toute chef d'entreprise, on est seul à prendre les décisions, on est souvent seul à la tête dans le guidon. Et le fait de pouvoir participer à un réseau de bienveillance, ça permet de sortir un peu la tête, d'avoir un autre état d'esprit, de comparer aussi nos différentes problématiques avec d'autres personnes qui ont les mêmes que nous, même si on est dans beaucoup de secteurs d'activité différents. Et le fait de pouvoir les partager, ça nous aide, ça montre qu'on n'est pas tout seul à avoir ce genre de problématiques. Ça permet aussi d'avoir différentes réponses et de pouvoir faire des choix et de s'entraider. Ma question précédente est mal tournée, je vais la refaire peut-être. C'était juste de dire, globalement, pourquoi être entre femmes ? Parce qu'il y a des réseaux d'entraide, quand on est chef d'entreprise, qui existent déjà, il y en a toutes sortes. Mais pourquoi rester ainsi ? Alors, être entre femmes, déjà, on n'est pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise, on est 30% seulement au niveau des chefs d'entreprise, et on n'est pas très visibles. D'ailleurs, notre slogan, c'est ça. Seules, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles. Et le fait d'être entre femmes, en fait, on a toute la même façon de fonctionner, ou en tout cas, ça permet d'avoir une libération de la parole beaucoup plus forte. Et je ne sais pas, c'est un mode de fonctionnement qu'on retrouve naturellement. Il n'y a vraiment pas de posture entre nous. Et ça permet de beaucoup d'échanges, de beaucoup communiquer de façon très simple et immédiate. Vous parliez de problématiques, quand on est chef d'entreprise, partagé, qu'on soit homme et femme. Il y en a d'autres, tout de même, quand on est une femme ? Il y en a des spécifiques ? Des spécifiques, peut-être les difficultés pour être entendues. Bon, après, il y a un exemple classique, c'est quand on va chercher des financements. Bon, on a toujours un petit peu, ah bon, vous êtes seule, vous êtes une femme, vous ne venez pas avec votre expert comptable ou avec votre mari. Bon, ça, c'est, comment dire, caricatural, mais ça arrive quand même. Je n'ai rien contre les banques, mais c'est un exemple comme un autre. Oui, oui, je pense qu'effectivement, on a peut-être aussi, il y a toujours le plafond de verre, que ce soit dans les entreprises en tant que salariés qu'en général, comment dire, quand on est dans des assemblées ou bien des représentations. D'où, voilà, cette entraide, cette bienveillance que vous évoquiez. Il y a différentes thématiques, des formations, voilà, de quoi vous parlez ? Alors, des thématiques souvent techniques qui intéressent le chef d'entreprise. Alors, par exemple, au niveau de la délégation Grand Lille, on a fait une thématique sur la loi Pacte, une thématique sur l'intelligence artificielle, une thématique sur quelque chose de plus comme réenchanter l'entreprise, des thématiques sur l'image du chef d'entreprise, d'autres choses aussi. Par exemple, on a eu toute une présentation dans le cadre de l'île Design pour pouvoir participer à l'île Design. Être partie prenante. Voilà, partie prenante. Bon, plein de thématiques techniques ou culturelles ou économiques. Vous parliez de visibilité, ça passe aussi par des mandats de représentation dans les différentes institutions pour être acteur économique ? Oui, pour être acteur économique, pour défendre la mixité, puisqu'on est vraiment persuadé et convaincu que la mixité apporte beaucoup de progression dans les entreprises. Et aussi pour être visibles et participer à l'évolution des lois, etc. Donc vous poussez vos membres à se présenter dans ces différentes institutions ? On les pousse, on les incite. Alors après, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un réseau national et qu'au niveau du national, il y a aussi beaucoup de représentativité. Et ça nous permet aussi, comme le réseau national est étendu, on est plus de 2000 membres en France, par exemple. Ça nous permet aussi d'avoir une force et de sentir cet appui du réseau. Au niveau de la présidence, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour les mandats. On évoquait en préambule l'actualité du réseau, les femmes chefs d'entreprise, c'est le trophée Elle Crée, le 5 novembre. Ça se passe à la Lille, à la gare Saint-Sauveur. Là encore rapidement, quel est le but ? Quelle est l'ambition de cette soirée de trophée ? Le trophée, le but, c'est de récompenser des jeunes créatrices ou repreneuses d'entreprise, c'est-à-dire des personnes qui ont créé ou repris une entreprise depuis moins de trois ans. Donc l'objectif du trophée, c'est de mettre en valeur cet entrepreneuriat dans le tissu économique local et régional et aussi de l'apporter à un soutien numéraire. Donc ça permet toujours, au début, on est vraiment la tête dans le guidon. Et puis de temps en temps, au bout d'un moment, on a besoin d'un petit peu rebondir. Donc un apport numéraire, ça peut être simplement se faire payer, parce que souvent quand on crée, on ne se paye pas. Ou d'investir dans quelque chose qui n'était pas prévu, ou se faire accompagner. Mais en tant que pour tout ce qui est du conseil, des choses comme ça. Et c'est aussi une mise en lumière. Donc ça met en valeur des entreprises, une mise en valeur de créatrices et de chefs d'entreprise au niveau local. C'est trop fait, il y a plusieurs catégories. Les récompenses, elles se font sur certains critères, des chiffres ? Comment vous les avez touchés ? Alors oui, on doit déposer des dossiers avec un plan financier, une pérennité. On prend des plans à trois ans, la pérennité de l'entreprise, celle qu'on voit son entreprise. Aussi les personnes qui font partie de l'entreprise, s'il y a des salariés, s'il n'y en a pas. Il y a aussi tout le parcours et le profil de la créatrice. Pourquoi elle a créé, comment elle a créé, avec qui elle s'est associée, ses partenaires. Et aussi, bien sûr, le but de l'entreprise, le sujet de l'entreprise. Pour finir, vous lancez un appel. Il y a des femmes chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, ne sont pas encore, j'imagine, parmi votre réseau ou d'autres. Oui, bien sûr. Vous l'appelez à vous rejoindre. Pas de problème. Oui, bien sûr, ce serait très bien. Bon, à Lille, au niveau de la délégation, on est 32. Mais on grossit progressivement. Après, on fait aussi partie d'une délégation régionale. Donc, il y a d'autres délégations au niveau d'Artois, au niveau du Hénocambrésie, sur la côte de Pâle. Et puis, plus loin, dans l'Oise, en Seine-Maritime. C'est noté. Tous les renseignements, directement, peut-être, sur le site fcefrance.com. Après, on peut surfer sur les délégations régionales et locales. Merci, Odile Leperc, d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Je rappelle que vous êtes la présidente de Femmes, chef d'entreprise délégation. Grand Lille, merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue.